Bonjour c'est Joana, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 crèmes d'allaitement les plus commercialisées sur le marché. On va voir d'abord leur composition, on va voir leur mode d'utilisation mais aussi on va voir surtout quels pièges il faut éviter avant d'acheter certaines de ces crèmes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir et avoir un avis qui soit éclairé sur l'ensemble de ces crèmes. Voici les 5 crèmes que nous allons voir tout de suite c'est la crème Lanzino, la crème Weleda, la crème Castor Equis, la crème Medela et la crème Sogela. Voilà à la fin de cette vidéo vous saurez tout pour faire votre choix éclairé avant d'acheter votre crème d'allaitement et vous pourrez surtout choisir la crème de votre choix en fonction de sa composition si vous cherchez plutôt une crème naturelle ou une crème avec du miel ou sans miel et si vous avez besoin d'un grand tube ou plutôt d'un petit tube bref on va voir toutes les caractéristiques des crèmes et leur efficacité pour vous permettre de choisir la crème qui vous correspond. Mais avant de poursuivre n'oubliez pas que pour soigner les crevasses avant d'utiliser des crèmes de soins pour aider à la cicatrisation des plaies il faut absolument corriger le point de départ le problème qui a qui est à l'origine de la formation de ces crevasses donc n'oubliez pas qu'il faut avant tout corriger la prise du sein et vérifier la succion de votre bébé si vous avez des crevasses bien sûr il y a des vidéos à ce sujet sur la chaîne n'hésitez pas à fouiller un peu pour voir comment faire pour avoir une bonne prise du sein et vérifier la succion de votre bébé. Sachez d'ailleurs que vous pouvez corriger directement votre prise du sein pendant la tétée pour cela j'ai fait une fiche pratique qui vous explique tout au travers d'un schéma et de conseils précis donc cette fiche est disponible sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo parmi les cinq fiches que je vous offre pour votre allaitement j'appelle ça le kit pratique de survie pour l'allaitement n'hésitez pas à vous inscrire pour le recevoir vous inscrivez votre adresse e-mail en cliquant sur le lien juste en dessous et moi je vous envoie les cinq fiches offertes sous format pdf commençons tout de suite avec la crème castor et qui cette crème est présentée sous forme de tube de 20 grammes alors attention c'est déjà un petit piège parce que c'est tout petit donc si vous hésitez entre deux crèmes dont celle-ci et que vous souhaitez comparer les prix n'oubliez pas de regarder la contenance parce que celle-ci a une contenance qui est très faible ensuite au niveau de la composition il y a 4 g de castor et qui et ensuite il y a 100 g de vaseline alors il faut savoir que la vaseline vous savez certainement c'est un dérivé du pétrole c'est une graisse du pétrole qui est non comestible donc attention pour le bébé il faut essuyer la crème avant de la laiter et éventuellement nettoyer le maglon avant de la laiter puisque ce n'est pas comestible et je trouve ça un peu contradictoire étant donné que la castor et qui est souvent présentée comme une crème homéopathique parce que quand on entend le mot homéopathique on a tendance à penser à quelque chose de naturel et en fait non il ya le castor et qui qui est naturel mais ensuite l'essentiel de la composition les 100 g restant sur les 104 g c'est quand même de la vaseline donc je ne sais pas si vous cherchez une crème naturelle ou pas mais en tout cas personnellement je ne considère pas que la castor et qui soit une crème naturelle si vous décidez d'acheter la crème castor et qui ou que vous l'avez déjà à disposition sachez qu'il faut l'appliquer directement sur un mamelon sec un mamelon qui a été préalablement essuyé s'il est humide si vous l'appliquez après une tétée et ensuite il faut bien évidemment retirer la crème retirer la vaseline avec un papier absorbant ou un tissu et laver votre mamelon avant de proposer le sein à votre bébé donc ce n'est pas forcément hyper pratique maintenant parlons de la crème d'allaitement Sogella sa contenance est de 30 millilitres donc un peu plus que la crème castor et qui mais ce n'est pas non plus fou fou en termes de quantité elle est faite à partir d'extraits de mimosa et de calendula qui sont réputés pour leur propriété apaisante et cicatrisante et la composition contient aussi des vitamines A et E elle est sans parabènes sans parfum et ne nécessite pas de rinçage donc jusque là on pourrait se dire que c'est super que la crème est naturelle et qu'elle a des composants qui sont super parce qu'ils sont apaisants et cicatrisant donc super pour les crevasses mais attention quand on regarde de plus près la composition de cette crème elle contient du phénoxyéthanol c'est un conservateur qui a été réévalué par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en 2012 donc la nsm et elle l'a jugé hématotoxique et hépatotoxique donc toxique pour le sang et le foie donc faites attention personnellement je n'investirai pas dans la crème Sogella pour ces raisons passons maintenant au baume d'allaitement de la marque Weleda ce baume a une contenance de 25 grammes donc lui aussi est assez petit par contre sa composition est totalement naturelle il est fait essentiellement à base de l'anoline de d'huile de tournesol d'huile d'olive d'extrait de calendula donc encore une fois aux propriétés apaisantes et cicatrisantes de cire d'abeille et de vitamine e donc composition naturelle comme vous le voyez ce qui va vous permettre d'appliquer la crème après la tétée donc après la tétée séchez bien essuyez bien votre mamelon pour qu'il n'y ait pas de résidus de salive de résidus d'humidité sur votre mamelon donc essuyez le laissez le un peu peut-être à l'air libre pour être sûr qu'il soit bien sec et ensuite vous appliquez une petite noix de baume sur votre mamelon et vous laissez le baume agir pour soigner vos crevasses ensuite il n'y a pas nécessité de retirer le baume avant d'allaiter votre bébé en ce qui concerne les crèmes d'allaitement de la marque Lanzino cette marque propose plusieurs contenances qui vont de 10 millilitres à 40 millilitres donc à vous encore une fois de comparer la quantité avec le prix proposé si vous hésitez entre plusieurs crèmes et ici aussi cette crème est 100% naturelle elle est composée à 100% de l'anoline pure et pour l'utiliser c'est très simple c'est pareil que la crème willeda vous avez juste à essuyer votre mamelon après la tétée cette fois ci vous chauffez un peu la crème vous la entre vos doigts vous la disposez sur votre mamelon et sur votre aréole et puis vous attendez vous laisser faire effet jusqu'à la prochaine tétée à la prochaine tétée avant de mettre votre sein il n'est pas nécessaire de retirer la crème mais vous pouvez le faire si ça vous rassure mais en tout cas ce n'est pas nécessaire parce que encore une fois c'est 100% naturel et ça peut être ingurgité par votre bébé sans problème et maintenant parlons de la crème médela purlan à la lanoline celle-ci aussi elle est faite à 100% de l'anoline on va voir juste après qu'est ce que c'est que la lanoline mais en tout cas c'est le même principe vous pouvez appliquer la crème en réchauffant légèrement une petite noisette de crème entre vos doigts et en l'appliquant sur votre mamelon après l'avoir essuyé et puis vous laissez poser vous laissez cicatriser et faire les effets de la crème entre les tétés avant de donner le sein à votre bébé encore une fois vous n'avez pas besoin de retirer la crème qui contient 100% de l'anoline alors qu'est ce que c'est que cette lanoline la lanoline est également connue sous le nom de graisse de laine c'est une graisse qui est obtenue à partir de la laine de mouton cette laine est lavée et la lanoline graisse issue de la laine restante est filtrée et raffinée afin d'obtenir une crème hydratante ultra pure d'où sa couleur blanche la lanoline est réputée pour sa composition proche du sébum humain grâce à ses propriétés émolliante et hydratante elle offre une protection optimale et durable à la peau elle permet de soulager crevasses gersures et autres irritations en laissant respirer la peau voilà nous arrivons au terme de cette vidéo je ne vous ai pas donné ma préférence au sujet de ces cinq crèmes je vous ai dit un peu au fur et à mesure lesquels j'aimais bien et lesquels j'aimais moins en conclusion je souhaite vous dire que la crème que personnellement je préfère c'est la crème d'allaitement weleda parce que je trouve que sa composition est la mieux c'est ça en tout cas c'est celle qui me parle le plus c'est celle en laquelle j'ai le plus confiance mais je trouve aussi que la crème lanzino est bien surtout que même si je n'en ai pas parlé en détail dans cette vidéo j'avais vu en parcourant en faisant mes recherches que la lanoline qui était utilisée dans cette crème-ci était plus pure ou en tout cas elle était il y avait un traçage ou un suivi de la laine je crois qu'elle vient de Nouvelle-Zélande cette laine là et donc ça me semblait plus fiable d'un point de vue purement l'anoline voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé je n'ai pas de partenariat avec les marques pour vous parler de ces crèmes j'ai simplement établi mes recherches sur les cinq crèmes les plus vendues afin de vous apporter un avis éclairé donc sachez que mon avis est vraiment objectif et j'espère tout simplement qu'il vous aidera à faire votre choix au sujet des crèmes si vous avez des crevasses ne n'en restez pas là allez voir mes autres vidéos sur le sujet j'ai créé des vidéos pour soigner les crevasses à la base je vous ai créé des vidéos pour vous expliquer quoi faire entre les tétés pour soulager la douleur et accélérer la cicatrisation des crevasses et je vous ai aussi créé des vidéos dans lesquelles je vous explique comment faire pendant les tétés pour soulager la douleur pour diminuer la douleur et supporter ces crevasses jusqu'à ce qu'elle disparaisse voilà n'hésitez pas à parcourir les vidéos et devrait apparaître sur le côté de mon côté je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo très bon allaitement à toutes salut